Le jour n'est pas encore levé, mais les répétitions, elles ont déjà commencé. 60 poilus défilent sur les Champs-Elysées. Ces deux pelotons de 30 fantassins encadreront le tableau initial du défilé, la parade des emblèmes, où des nations ayant pris part à la Grande Guerre seront représentées. Mais avec l'uniforme bleu horizon et les équipements d'époque, ce n'est pas toujours facile. Maintenant, la tenue telle qu'elle est là est inconfortable, ça c'est sûr. Je peux vous assurer que ça gratte de partout. Ensuite, l'emport du matériel, le havre-sac qu'on a derrière, est très petit. Mais dans ce havre-sac, on est arrivé à émettre beaucoup de choses. Pour un jour, ces militaires qui viennent de la France entière se sont portés volontaires pour revêtir les habits de leurs prédécesseurs et leur rendre hommage. Vous allez être sur tous les films. Plus loin, le cœur de l'armée française lui répète sous une pluie fine. Le jour J, ces gendarmes interpréteront deux chants de poilus, dont la Madelon. Ces commémorations n'évinceront pas le traditionnel défilé militaire avec parade aérienne et à pied. Ces 250 jeunes venus des pays invités, eux, clôtureront les célébrations avec un final qui se veut tourner vers l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada